Musique Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes et à tous sur votre média de proximité. Alors on est ensemble jusqu'à 20h. Alors ce soir on va parler mobilité douce et ce grâce à l'initiative de jeunes qui sont sensibles à l'écologie et à l'éco-citoyenneté et qui nous ont interpellés en fait pour préparer ensemble justement cette rencontre de ce soir et qui sont également soutenus dans leur démarche par la Maison des Jeunes de Sambreville. Alors également en plateau des représentants des pouvoirs publics qui vont pouvoir avec nous en tout cas réfléchir et peut-être lancer des pistes de réflexion par rapport à la mobilité douce dans la commune de Sambreville. Alors vous pouvez également nous suivre sur la page Facebook de la Maison des Jeunes de Sambreville et de cette manière interagir avec nous. Alors tout d'abord en plateau on a Mathéo, Mathéo Pisano. Bonsoir Mathéo. Mathéo, tu vas également être le relais en fait entre les internautes qui auront des questions à poser et ce qui se passe ici en plateau. On a également Antoine qui est en plateau avec nous et Antoine Spinois donc qui fait partie du groupe de jeunes ainsi que Théo Lapaglia. Bonsoir Paglia. Bonsoir à tous et merci en tout cas pour cette initiative. Alors vous avez invité ce soir Nicolas Dumont. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Qui ont eu la gentillesse effectivement de nous rejoindre. Donc échevin PS de la mobilité et de la jeunesse. Et puis également Luc Jasson. Bonsoir. Bonsoir. Et Luc, vous êtes membre du GRAC qui est en fait le groupe d'action des cyclistes au quotidien. Alors je pense que la première chose à faire et qui est très très importante c'est peut-être justement de refaire un petit peu un état des lieux par rapport à la mobilité douce dans la commune de Sambreville. Et je pense Mathéo que c'est toi qui t'y colle en fait. Voilà. Donc je voulais que le débat commence sur de bonnes bases et faire un peu une brève description de Sambreville. Donc Sambreville est composée de plus ou moins 28 500 habitants. Les deux plus grandes sections de Sambreville sont Auvelet et Tamine situées principalement sur le centre. La commune fait du nord au sud 10 km et a une largeur d'environ 5 km un peu plus. La commune est un peu spéciale parce qu'on a les hauteurs de Velaine sur le nord. Elle est traversée en son centre par la Sambre donc beaucoup plus bas. Et on a les hauteurs d'Arciment sur le sud ce qui n'est pas toujours facile pour la mobilité douce. Alors on voulait également revenir sur les projets qui avaient déjà été réalisés ou qui allaient être réalisés. Donc afin d'obtenir ces informations on avait contacté l'administration communale dans un premier temps sans retour. Et dans un second temps sur base de nos observations, de notre vécu et des documents officiels trouvés j'ai pu élaborer une liste. Donc par rapport aux projets en cours ou futur, on a l'aménagement de la rue des Glaces en boulevard de l'Europe. Un aménagement qui vient de commencer et qui va durer il me semble une bonne année. Et pour cibler ce qui nous semble positif dans les projets déjà réalisés, nous avons les quartiers en zone 20. Très intéressant pour faciliter la mobilité pour les piétons et les cyclistes. Nous avons les SUL qui sont des sens uniques limités qui permettent aux cyclistes de circuler dans les deux sens. Ainsi que des trottoirs traversants qui améliorent à mon avis énormément la circulation pour les piétons. Et voilà pour l'état d'allure. Ah ben voilà, merci en tout cas Mathéo. Alors je pense qu'on peut passer aux questions, en tout cas la première question. Donc moi j'ai une première question. Je suis un cycliste du quotidien. Donc je me rends tous les jours à l'école en vélo. Et je ne me sens pas nécessairement en sécurité, ni sur la route, ni avec les automobilistes que je rencontre. Et je voudrais savoir ce que vous pouvez mettre en place, ce que vous avez déjà mis en place, sur comment renforcer cette protection et me rendre plus à l'aise quand je roule. Tu vas à l'école à Saint-Jean-Baptiste ? Oui. De mémoire, d'accord. Donc en fait, par rapport au centre de Tamine, qui est un hyper-centre, comme celui d'Ouflet, on a mis en place une étude par rapport à ce centre-ville pour justement voir quel est le futur de Tamine. En termes de mobilité, de structure, la place de la voiture au cœur de ville. Il y a eu des ballades urbaines qui ont été organisées parce qu'on voulait que la démarche soit également citoyenne et pouvoir récolter un maximum d'avis, ce qui a eu un franc succès. Et donc par rapport au projet du développement futur de Tamine, on a des éléments très importants sur Tamine. Notamment, on a rentré des fiches FEDER, donc ce sont des fonds européens pour le centre-ville de Tamine, avec le pont de Sambre, que je suppose tu connais, que tu passes tous les jours par là, où clairement il y a un souci par rapport à la mobilité d'où sur ce pont. Et donc on a un projet, si l'Europe bien sûr le retient, de pouvoir le modifier complètement et de restructurer ce pont. On a également la création, et ça c'est un projet également qui a été mis dans les fonds européens, d'un parking en silo. Donc ça veut dire que ce serait pouvoir agrandir le nombre de places au niveau de Tamine, pour justement que les automobilistes trouvent une place de parking facilement et libérer d'autres espaces ailleurs. Mais ce qu'il y a également de très important à Tamine, c'est que nous avons une gare, tout comme à Ouvlé, et qui pourrait à l'avenir être une gare encore plus connectée que ce qu'elle n'est à l'heure actuelle, puisqu'il y a déjà tout ce qui est taxi, ligne de bus et autres. Mais en tout cas ça pourrait être un point essentiel de la mobilité d'où sur Tamine au niveau de la gare. Et c'est un projet dans lequel on est beaucoup appliqué, notamment avec les bassins de mobilité, qu'on appelle ça les OCBM, avec le bassin de mobilité au niveau de Charleroi Métropole. Donc c'est vraiment des éléments qu'on met en œuvre concrètement. Et d'ailleurs, parce que quand on parle de mobilité douce, il faut retenir une chose, ce n'est pas forcément prendre l'exemple que du piéton, du cycliste ou bien même de la voiture. Je pense que c'est vraiment un ensemble qui crée aussi les conditions de la mobilité douce. Si demain on impose à tout le monde de prendre le vélo pour aller travailler, je pense qu'on va avoir des levées de boucliers et que ça va remuer dans tous les sens. Maintenant, si on met en place les conditions pour que justement les gens puissent se sentir en sécurité, comme tu l'as rappelé, évidemment c'est plus qu'important. C'est-à-dire pourquoi vous qui fréquentez souvent la Maison des Jeunes, on est en train de travailler pour avoir le nouveau pôle de formation de la Maison des Jeunes sur un bâtiment de la SNCB qu'on a acheté d'ailleurs. Il va y avoir toute une série de travaux qui vont être faits pour que justement, les jeunes qui viennent en formation dans le centre de Tamine ont accès aux bus, aux taxis, aux trains. Et évidemment, créer les conditions d'immobilité douce. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Si je peux juste me permettre, en fait, monsieur Dumont, je pense que de ton expérience, en tout cas, mais tu le diras mieux que moi, Toine, c'est l'impression que les automobilistes ne savent pas vraiment, toi non plus. C'est vraiment une insécurité, vraiment. Personne ne sait c'est quoi les droits des cyclistes et les non-droits des voitures. Par exemple, je fais souvent klaxonner parce que je le mets au milieu de la route. J'ai appris il n'y a pas longtemps que je pouvais et que j'étais dans mon droit de me mettre sur le milieu de la route, mais personne n'était au courant. Donc je ne sais pas si vous avez quelque chose à... Je crois que le GRAC, qui s'est constitué fin de l'année dernière, donc on est en train maintenant de mettre en place un certain nombre d'initiatives. La première initiative, je reviendrai sur ta question, à savoir quelles sont les règles à respecter quand on est cycliste et quelles sont les règles à respecter par rapport aux cyclistes quand on est automobiliste. Mais je dirais que dans un premier temps, aux Grecs, et là je pense qu'on doit travailler absolument en concertation avec les autorités communales, on souhaite, et ce que nous sommes en train de faire, un cadastre des rues parce que, en fait, les déplacements principaux se font entre les pôles de gestion de déplacement. Donc ces pôles de gestion de déplacement, c'est la commune, c'est la bibliothèque, c'est la piscine, ce sont les écoles, les supermarchés, les académies, et quand on regarde où elles se situent, on voit bien que ça se situe sur un axe qui va depuis, disons, le Deleuze, au bas d'Arciment, jusqu'au quartier de l'Aprelle, au bas de Velène, depuis le centre de Monnaie, jusqu'au bout, au-delà même d'Auvelet, vers les centres commerciaux. Et donc, on souhaite faire un cadastre de toutes les rues, une analyse, et ça, nous avons déjà commencé. Et là, on fait une demande auprès de la commune, que la commune, d'abord, crée un cadre de concertation où le GRAC et les citoyens lambda, tous citoyens comme toi, qui a un souhait ou une question ou une remarque à faire, puissent rencontrer les autorités et échanger de manière à ce que la commune sorte. C'est un exemple. Mais le plan de Sambreville est distribué chaque année. On pourrait, ou pourriez, distribuer un plan de Sambreville avec toutes les voies vers ces pôles de déplacement, les écoles, l'académie, etc., sécurisées, indiquant clairement quelles sont les routes sécurisées. Donc, ça obligerait à refaire tous ces trajets en cycliste. Et du coup, qu'est-ce qu'on entend par « route sécurisée » ? Une route sécurisée, ça sera une route où le cycliste peut, par différents panneaux, signe au sol, piste cyclable, bien sûr, idéalement, l'utilisation du Ravel, qui relie effectivement le centre d'Auvelet et le centre de Tamine. Et ça permettrait de conseiller les cyclistes potentiels à utiliser le vélo pour se rendre à l'académie, pour se rendre dans les écoles. Deuxième suggestion, c'est, mais là, ça serait sans doute du ressort de la région, qu'il y ait une formation, elle soit en tout cas accentuée, des enfants à la conduite du vélo en primaire. – Alors, je pense que vous avez des réflexions par rapport à ça, les jeunes, puisqu'on a quand même préparé ça ensemble, par rapport au fait que vous, peut-être sensibilisez en tant que cycliste, mais peut-être aussi l'automobiliste, je pense qu'il y avait aussi cette problématique. – Oui. – Vous aviez l'impression parfois que l'automobiliste, c'est même pas en fait que le cycliste… – Est-ce que le cycliste peut faire, est-ce que le cycliste ne peut pas faire ? – Parce que la formation n'est pas que dans un sens, quoi, c'est ça. – L'expérience cycliste, je l'ai évidemment. Et effectivement, on sait qu'il faut idéalement se placer à un mètre du bord de la route, toujours être attentif aux voitures garées, une portée peut s'ouvrir, et l'automobiliste doit se trouver un minimum à un mètre du cycliste. – Mais ça, je pense que… Est-ce que vous, en tout cas, qu'utilisateur, vous avez l'impression… – Quand on est à vélo, on se trouve à un mètre du bord de la route. – L'automobiliste doit attendre l'occasion de dépasser quand il n'y a personne en face, et il doit suivre le cycliste. – Sur ce point, ça, c'est sûr que l'automobiliste, même s'il le sait, il ne le respecte pas, parce que souvent, je me fais dépasser très, très proche, ça peut devenir très dangereux, et donc ça m'oblige à me mettre sur le trottoir, par exemple, parce qu'il n'y a pas de piste cyclable prévue nulle part à Tamine, en tout cas, ça je sais. Et donc, sur le trottoir, je me fais aussi… Il y a aussi des rouspétances, des piétons, ce qui est normal, parce que je ne peux pas conduire un vélo sur le piéton, mais moi, je ne sais pas où mettre, parce que je ne vais pas mettre ma vie en danger, et je ne vais pas commencer à marcher à côté de mon vélo, ce qui sera un peu stupide, parce que c'est des routes très longues, et donc ça, c'est effectivement… – Un problème d'information, du coup, clairement. – Oui, c'est pour ça que des circuits de rues sécurisés, c'est-à-dire, en particulier, ce que tu as souligné tout à l'heure, les sens uniques limités, donc on peut, comme cycliste, prendre la rue dans les deux sens, et donc on se trouve de temps en temps face aux automobilistes, et ça ne pose généralement pas problème, parce que toutes ces rues hors des axes principaux, qui sont les routes régionales, toutes ces rues doivent être… Et là, moi, je fais un appel à la commune, qu'on place des policiers qui contrôlent qu'on respecte les 30 km heure, parce que la plupart des rues communales sont à 30 km heure, et sur ces voies, en sens unique, il n'y a aucun souci quand on respecte les limitations de vitesse. – Alors, je pense qu'effectivement, ce soir, il va y avoir beaucoup d'interpellations, en tout cas des jeunes, par rapport au pouvoir public, et des pistes de réflexion, mais il y a encore énormément de sujets, en fait, qui doivent être abordés, et je pense, Mathéo, peut-être que tu vas intervenir avant que Théo… – Oui, si je peux intervenir ici, oui, excuse-moi Théo. – Par rapport à ce que M. Jassonne vient de dire, et connaissant un peu le parcours que Toine fait pour aller à l'école, c'est bien plus dangereux, les routes qui rejoignent justement ces centres-villes que vous avez expliquées, M. Dumont, que les centres-villes en tant que telles. Quand on parle des voitures, en général, c'est des routes assez rapides, je pense que c'est là l'endroit le plus dangereux de son parcours. Est-ce que vous avez pensé à des aménagements possibles pour ces routes où la vitesse est plus grande et donc les dangers forcément plus grands ? – Pour prendre un simple exemple, l'avenue des Français, tout le monde, je pense, connaît, je pense que tu passes par là. Par plus tard qu'il y a trois semaines d'ici, on a une réunion avec le service public de Wallonie, puisque là, on est sur une route du SPOE, et on a un projet de rénovation pour l'ensemble de cette rue. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est qu'à l'heure actuelle, chaque citoyen veut quand même une place de parking dans son quartier, et c'est tout à fait légitime de pouvoir se garer dans son quartier. Il faut aussi des zones pour les cyclistes, parce qu'évidemment, on a de plus en plus de cyclistes sur les voiries communales, donc à un moment donné, il faut que tout le monde puisse circuler de façon cohérente. Et donc, de par la configuration des lieux, on a deux bandes de voiries, deux bandes de stationnement, deux trottoirs de chaque côté, et donc il faut essayer de conjuguer. Donc on aura encore une réunion prochaine qui va se faire par rapport à ça, mais pour essayer justement de pouvoir consigner l'ensemble des utilisateurs. Maintenant, je pense qu'il faut peut-être aussi encore plus informer que ce que l'on fait déjà, les utilisateurs, que ce soit les vélos comme les automobilistes. Il y a des très belles expériences, aller au niveau de nos plaines de vacances. Souvent, on essaye sur le mois de vacances d'avoir une journée en vélo avec les enfants, ce qui peut leur permettre justement d'avoir les bons réflexes, etc. On a été l'une des premières communes à faire la journée tous à vélo, avec le CPS, qui avait rencontré à l'époque un franc succès. Mais je pense qu'il y a évidemment encore du travail. Après, par rapport à ces aménagements dans le centre de Tami, vous avez le plan de développement urbain qui va se poursuivre sur plusieurs années. Et on attend évidemment également des fonds européens pour pouvoir concrétiser ce fameux projet pour le centre de Tami, qui je pense va pouvoir transformer vraiment ce quartier en particulier. Et des investissements qui doivent arriver au niveau du SPOE par rapport à la Nusée française. Donc je ne dis pas que ce sera fait dans deux semaines, mais en tout cas, les projets avancent, les idées sont là. Et la première question qu'on a eue lors de cette rencontre, aussi bien avec le bourgmestre, moi-même et l'administration, c'était directement, qu'est-ce qu'on fait pour les cyclistes, pour la mobilité douce ? Parce que c'est un sujet qui est évidemment essentiel. Voilà, la preuve. Alors peut-être une question, je pense que Théo, tu voulais interpeller, qui est peut-être plus simple finalement, en tout cas, que la première. Donc ici, en fait, nous venons de parler de la sécurité du cycliste, c'est une chose, mais après, il y a aussi la sécurité du vélo en général, qui pose également problème. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais vous proposer d'écouter le témoignage de Julien. Oui. Je suis Julien Herbut, professeur de géographie ici à Saint-Jean-Baptiste. Et donc, je viens régulièrement en vélo à l'école. Il y a des difficultés, évidemment, pour se déplacer. Donc, il y a peu d'aménagements qui sont faits pour les vélos. Et finalement, moins il y a de cyclistes, moins il y a d'aménagements. Et moins il y a d'aménagements, moins il y a de cyclistes. Donc, on est dans un cercle vicieux. Pour pouvoir faire du vélo et pouvoir se parquer pour aller prendre un train ou un bus, évidemment, ce n'est pas toujours très approprié. Alors, il y a des gares ou il y a des parkings, mais c'est plutôt les grandes gares. Donc, les petites gares, en général, alors à Tamine, il n'y a pas grand-chose qui est prévu. Et dans d'autres petites gares, c'est pareil aussi. Donc, c'est difficile quand on est en vélo de pouvoir le déposer dans un endroit sécurisant, bien fermé, et pour pouvoir prendre après un train ou un bus. Pour pouvoir se parquer avec le vélo et prendre le bus juste après, ça me paraît compliqué aussi, puisqu'il y a plein de petits arrêts de bus où il n'y a rien qui est prévu. Il n'y a même pas un piquet pour pouvoir laisser son vélo avec un cadenas. Donc, oui, là aussi, c'est compliqué. On constate donc que la sécurité du vélo est un enjeu. Qu'est-ce qui pourra réellement être mis en place par rapport à ça ? Par rapport à la guerre de Tamine, on a quand même des abris vélos qui sont présents. Maintenant, au niveau de la sécurité, moi, je me rends bien compte que quand on achète un vélo électrique, par exemple, c'est un peu compliqué de dire je mets juste un cadenas, je l'attache, et j'espère qu'au soir, tout se passera bien quand je vais retrouver mon vélo. Donc, nous, on est rentrés dans le projet ici, que je vais vite vous présenter en quelques secondes, parce que je sais que le temps est limité, où on a un total de plusieurs abris vélos qui vont pouvoir être installés sur Sambreville. Je peux d'ailleurs vous donner le détail après notre petit échange. Et on a également des emplacements vélos qui vont être créés avec des bornes rechargeables, puisque le vélo électrique, c'est une réalité. On tend de plus en plus sur ce système de transport. Et donc, on a un total de huit bornes qui vont être installés dans Sambreville, y compris dans les centres-villes et notamment à Velen, puisque tout à l'heure, on parlait de Velen, à des endroits stratégiques. Donc, ça, c'est un projet dans lequel la ville est rentrée et on avance par rapport à ça. Mais vraiment, le futur des abris vélos, c'est de trouver le moyen où le citoyen peut mettre son vélo en toute sécurité, sans que ça soit contraignant, comme dans certaines grandes villes où il fait un abonnement, un badge, etc. – Et il y a des endroits peut-être aussi… – Oui, il y a des endroits, évidemment, où il y a beaucoup plus de passages, où il y a plus de contrôle social et du coup, ça pose moins de soucis. Donc, ça, c'est vraiment pour la partie vélo. Après, au niveau de tout ce qui est mobilité douce, j'ai la chance d'avoir un service voirie et pas que, qui a été équipé de vélos électriques, parce que tout simplement, quand on est service voirie, qu'on a été du les routes, c'est quand même bien de pouvoir les emprunter en vélo. Depuis qu'on a appliqué cette norme-là, et chaque semaine, on a nos agents de terrain pour les voiries qui font le tour en vélo électrique, on a économisé un total de plus ou moins 15 000 kilomètres qui ont été parcourus en vélo et non en voiture. Et ça permet, évidemment, de se rendre compte de la situation, de l'état des voiries et de voir beaucoup plus de choses que si on passait simplement en voiture. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous agrée. Et juste par rapport à la partie vélo, sachez qu'au niveau de la commune de Sambreville, si vous faites les démarches nécessaires, vous pouvez avoir une prime de la commune quand vous achetez un vélo électrique, remplissant certaines conditions, notamment celui du domicile au travail. Et donc, nous, on a fait le choix de doubler la prime de la région Wallonne que vous pouvez recevoir. Donc, ça, c'est tous des éléments qu'on met en œuvre pour tendre à la mobilité douce et répondre aux exigences. – On va peut-être juste laisser, M. Jassot, réagir avant de faire le changement de bateau parce que la mobilité douce, on l'a dit, c'est pas uniquement les vélos. – Mais il reste un problème, c'est la communication. Je pense qu'il y a plein de bonnes choses dans ce que vous dites, mais ça ne passe pas au niveau de la population. Et ce n'est pas le livret communal qui est distribué, je crois qu'il faudrait autre chose, informer la population de tout ce qu'on vient de dire, à savoir les axes d'accès vers les centres où on se rend habituellement, qu'ils soient sécurisés et donner les conseils aux gens de prendre ces parcours, donner une formation, et là, le GRAC peut le faire. Nous avons une bourse au vélo et nous allons prévu une balade où il sera précédé, suivi d'une formation, d'une information, aux cyclistes qui se présentera, enfin, leur montrer quel parcours faire quand on vient du centre de Velen, du centre des Bachers, mais seulement ce qu'il faudrait, c'est une communication et sous quelle forme, là, on peut en discuter, mais pour terminer, moi, je demanderais à la commune de créer un centre, disons, un endroit de concertation qu'on puisse se voir une, deux, trois, enfin, deux, trois fois par an, première chose, et de communiquer à la population par quel biais, là, on peut en parler, mais que les gens sachent, par exemple, qu'un vélo électrique, la commune, qui le sait ? – Oui, bien sûr. – Je suis désolée, mais je dois vous interrompre parce que… – Je vous en prie. – J'accepte l'invitation pour qu'on puisse, évidemment, continuer le débat et échanger sur les futurs travaux, etc., par rapport aux attentes des cyclistes, et maintenant, pardon, on est aussi un syndicat d'initiative qui a créé toute une série de balades en vélo, je ne sais pas si vous êtes au courant, par exemple, et donc, voilà, ce sont tous des beaux outils qui existent, bon, après, en moins d'un quart d'heure, c'est compliqué. – Voilà, en tout cas, merci pour cette première intervention. – L'intérêt, c'est de pouvoir se communiquer. – Merci, M. Jasson, du coup, pour votre intervention, et on va passer à autre chose que les vélos, encore un grand merci, en tout cas, et donc, on va accueillir une autre personne en plateau, donc, on va faire un changement, voilà, et donc, c'est M. Évart, bonjour, qu'on accueille en plateau, député écolo et référent mobilité du cabinet Henri et de la région Wallonne, et puis, alors, voilà, Théo nous a quittés pour un moment, et c'est Jeanne B qui le remplace, voilà, bonsoir Jeanne. – Bonsoir. – Et qui a participé également à l'élaboration de cette rencontre, ben, moi, je propose que, ben, on laisse tout de suite la parole aux jeunes, alors. – Ben, moi, je voulais juste dire que, enfin, en général, je prends le vélo pour aller à l'école, mais quand il fait trop froid ou quoi, de temps en temps, je prends le bus, et, en fait, j'ai un des problèmes que je rencontre le plus souvent quand je prends le bus, c'est les horaires, et donc, en fait, moi, par exemple, je finis l'école à 16h25 et je dois attendre jusqu'à 17h pour avoir mon bus, et j'ai l'impression que c'est comme ça, dans beaucoup de lignes de bus, qu'il faut, enfin, les horaires ne sont pas… – Adaptés. – Adaptés, voilà. – Ok. – Voilà, je ne sais pas qui peut répondre, ben, j'imagine, ben, monsieur Évart, ce n'est pas vraiment de votre sort, mais, monsieur Dumont. – Donc, peut-être par rapport aux lignes de bus, nous, à Sambreville, on a la chance d'être dans deux bassins de mobilité, celui de Namur et celui de Charleroi, puisque vous savez tous bien que Sambreville, ça situe entre Namur et Charleroi. Et donc, par rapport à ça, on a cinq lignes de bus majeures qui passent dans Sambreville, et le TEC me dit qu'on est une commune assez bien desservie. Il y a d'ailleurs eu le plan Mobili, pardon, en 2022, où il y avait une concertation qui a été faite avec tous les usagers des transports en commun pour voir comment cela pouvait être modulé. Donc, il y a eu quelques petits changements, mais c'est vrai que c'est un écho qu'on entend au niveau de la population que, voilà, disons que les lignes de bus sur Sambreville sont faites aux heures où elles sont les plus fréquentées et qu'après, il est compliqué de pouvoir faire tourner un bus avec deux, trois personnes à des heures un peu creuses, etc. Donc, je veux dire, à travers les deux bassins de mobilité et dans le cadre de nos échanges, le TEC en est conscient, puisque nous, au niveau de la ville, à part relayer les informations qu'on entend et négocier avec les TEC, on n'a pas forcément… – Mais ce qui est peut-être déjà important, du coup… – Oui, c'est évidemment important, on n'a pas une grande marge de manœuvre. Et donc, ce que le TEC est en train de mettre en place ici, ce sont des plus petits bus qui pourraient permettre de circuler dans des communes beaucoup plus rurales que Sambreville. Et donc, à travers ces réunions, ce sont des éléments d'information qu'on reçoit et qu'on entend. Maintenant, voilà, à un moment donné, l'opérateur qui est le TEC doit pouvoir avoir un nombre suffisant de passagers pour qu'il y ait un certain seuil de rentabilité de la ligne, ce qui pose des fois question. Voilà. – Je pense que par rapport au bus, il y avait une autre question. Antoine ? – Donc, on peut se rendre compte que les utilisateurs du bus rencontrent ce genre de problème par rapport aux horaires, mais ils ont aussi d'autres problèmes. Donc, je vous propose d'écouter le témoignage de Natacha et Allison. C'est ça, nous vous t'avons. – Qui ? – Moi, c'est Natacha, à Watley, et je prends les transports en commun depuis plus de 10 ans. – Moi, ça l'issonne et c'est à peu près similaire. J'ai commencé à prendre la TEC pour aller à l'école et puis dans ma vie boulot, j'ai continué. Et c'est souvent, oui, sur Sambreville. Niveau inconvénient, c'est plutôt parfois les horaires qui ne se correspondent pas. Et c'est vrai qu'au niveau heure de pointe, tout le matin, si c'est vraiment tomber dans les heures de pointe, c'est bondé. Un petit bus en plus, parfois, c'est vrai que ça ne ferait pas de tort avec les écoliers. – La seule chose que, moi, je trouve assez triste, c'est l'état des trottoirs aux arrêts de bus, parfois. – Oui, ou les abris qui ne sont pas absents. – C'est ça. Donc, pour nous, ça va. À notre âge, ça va. Mais tout ce qui est enfant, petit enfant, je trouve que parfois, les trottoirs par rapport au truc, c'est compliqué. Donc, pour les personnes âgées aussi. Que ce soit pour descendre ou pour monter, je trouve que ce n'est pas toujours top. – Pour être courante des horaires, c'est vrai que c'est pratique, le principe de l'appli. Déjà, avec l'application, on peut savoir à quelle heure s'il y a un retard de bus. – Oui, tout est indiqué. Mais maintenant, à tous les arrêts, le problème, c'est que c'est le QR code. Donc, pour nous, facile. – C'est ça. – Mais pour ma grand-mère, ma mère… – Il y a de moins en moins d'horaires affichés et bien montrés avec tel bus. Parce qu'à la gare, vous avez deux arrêts, mais les bus ne vont pas forcément s'arrêter là. Donc, il y a des gens, des fois, qui se demandent où va le bus. Des fois, c'est vrai que c'est mal renseigné, même au niveau des horaires. – Et donc, par rapport à ce témoignage, moi, ma grande question, c'est est-ce que la signalétique aux arrêts est amenée à disparaître pour laisser place au numérique ou non ? Parce que même si c'est plus pratique, il y a quand même encore une grande partie de la population, on le sait, qui n'arrive pas bien encore à utiliser ce genre d'outils. Donc, moi, c'est ça ma question. Est-ce qu'ils sont amenés à disparaître ou pas ? – Alors, pas du tout. Donc, l'aspect, il y aura toujours un aspect papier, donc les horaires et le numérique, en fait, doit toujours être un plus. Il ne doit pas être un moins pour certaines personnes qui n'ont pas accès, comme dans le témoignage, QR code, tout le monde ne sait pas utiliser ces QR codes. Mais par contre, c'est pratique pour les personnes qui savent utiliser le QR code et qui savent avoir plus d'informations que simplement un papier. C'est vrai que les retards, le fait que le bus a cinq minutes de retard, sur un papier, ça ne sait pas être indiqué. Et donc là, j'appelle aussi des fois à la solidarité entre nafteurs, entre voyageurs. Si je suis au courant que mon bus a cinq minutes de retard, n'hésitez pas à partager l'information avec les gens qui sont autour de vous. C'est toujours le côté chouette des transports en commun. C'est aussi d'être un peu ensemble et de pouvoir discuter. Donc, voilà. Ici, la semaine passée, où il n'y a qu'un jour, on a voté justement un décret où on va travailler sur l'aspect numérique, même des bornes de rechargement. Mais à chaque fois, il y a l'aspect humain qui reste derrière pour qu'il y ait une accessibilité pour tous. Alors, si je peux me permettre, M. Vart, ça ne va peut-être pas aller dans votre sens, mais mon collègue journaliste, Pascal Collin, a rencontré le porte-parole du texte matin dans le cadre, justement, de l'inauguration de la guerre des bus ici à Namur. Et comme il devait être en plateau aujourd'hui, mais qu'il n'est pas là, il a posé une question, en fait, pour qu'on puisse bénéficier de la réponse ce soir. Donc, je vous propose de l'écouter. Donc, sur le plan de la signalétique, est-ce qu'effectivement, on peut constater une disparition des informations, des horaires sur les arrêts de bus, sur les quais, etc. Est-ce que c'est une tendance actuellement ou pas ? La volonté, c'est d'informer notre voyageur, qu'il soit digital ou pas. Ce qu'on constate quand même quand on le questionne, c'est que la grande majorité de nos voyageurs maintenant ont un compagnon de voyage avec eux qui est le smartphone. Et donc, on a cette possibilité de lui communiquer et on le fera de plus en plus en temps réel, des éléments d'informations voyageurs comme les horaires. On n'abandonnera pas pour autant, partout, l'information papier, l'information aux arrêts. On est en pleine étude, justement, pour essayer de faire une hiérarchie de notre information aux arrêts, de telle manière à faire une information adéquate. Et qu'aux endroits où il y a énormément de monde, on a une solution digitale, mais une solution panneau aussi. Et qu'aux endroits où c'est moins nécessaire, on ait une solution qui soit appropriée, j'irai. – Alors, c'est le cas dans les villes, dans les campagnes, partout ? – C'est le cas partout, mais ce qu'on constate surtout, et ça, c'est le client qui nous le dit, c'est qu'en fait, il souhaite avoir l'information, on lui donnera, on va essayer d'aller de plus en plus vers du temps réel, mais il a toujours son compagnon de voyage avec lui. La question, c'est comment on le fait aussi pour ceux qui n'ont pas le digital, qui n'ont pas le smartphone. On est en pleine réflexion là-dessus. – Alors, hors caméra, il a quand même dit que c'était quand même plutôt amené à disparaître la signalétique papier. – Il y a des décrets qui vont dans le sens où il faut les deux solutions. Et comme il dit, je pense que l'aspect numérique doit apporter un plus et apporte un plus. Quand on n'avait pas le smartphone, on attendait le bus, il y avait 5 minutes de retard, on n'était pas au courant. Ici, le fait qu'on peut être retenu au courant de ces 5 minutes de retard, et donc c'est réellement un plus, mais il y aura toujours cet aspect papier. Alors, c'est vrai qu'au niveau de la formule, par exemple, quand on a un simple poteau au milieu d'un champ, quand on a un arrêt de bus, et voilà, on ne va pas aller mettre des aspects numériques autour de ça, puisqu'il y a aussi les arrêts où il y a les bords numériques, c'est-à-dire qu'on voit les retards et tout ça. Et oui, on n'ira pas mettre un arrêt de bus numérique dans un champ où il est très peu fréquenté. Par contre, dans les gares, dans les endroits où il y a plus de monde, oui, bien sûr, c'est même l'arrêt en lui-même qui deviendra numéricain, comme on peut le connaître à certains endroits où on voit les retards, par exemple. Et je pense que c'est aussi cet aspect-là dont il parle dans son interview. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Donc, je pense que Jeanne, tu voulais interpeller par rapport à autre chose. Oui, moi, je voulais revenir sur le témoignage de Natacha et Alison qui parlent, enfin, qui dit qu'elles disent que certains usagers ont du mal à accéder aux bus et même à être aux arrêts de bus. Est-ce qu'il y a des solutions pour remédier à ça ? Oui, donc, en fait, ici, pour l'instant, il y a des réinvestissements sur tous les arrêts de bus. Et donc, il y a deux parties. Donc, il y a l'accessibilité aux quais, c'est-à-dire remonter les quais. Mais là, à ce moment, voilà, il faut travailler avec les communes. Et comme j'ai entendu mon collègue parler, des fois, ce n'est pas évident parce que c'est des fois supprimer des places de parking. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'arrêts où les bus rentrent, je dirais, dans leur arrêt qui sont souvent squattés par des voitures. Et donc, l'objectif est de faire revenir un maximum de quais le plus près de la route pour justement pouvoir surélever ça pour que les gens puissent sortir de manière le plus adéquat possible. Et donc, c'est un aspect important que ça soit accessible pour tous les transports en commun, pas seulement les personnes qui ont de gens, mais vraiment pour toutes ces personnes. Maintenant, voilà, c'est quelque chose qu'on travaille. Et puis, il y a l'aspect de l'obète, de bus. Donc, il y a le quai puis il y a l'obète où là, même chose, on a permis aux communes de réinvestir. Donc, je crois que c'est 80% de l'investissement peut se faire via la tech et puis il y a une partie de la commune. Et là, même chose, il faut travailler avec les communes. À quel endroit on met une obète où les gens peuvent être à l'abri quand ils attendent leur bus ? À quel endroit ? On ne sait pas le faire parce qu'il y a des endroits où malheureusement il n'y a pas assez de place parce que si on met une obète, il n'y a plus de place pour le trottoir et les gens qui ne savent plus passer. Et donc, il y a tout ce travail-là qui est fait avec les communes pour rendre justement que ce soit les quais mais aussi les obètes pour qu'il y ait quand même un certain confort qui est travaillé à l'heure actuelle. Je pense, Toine, que je suis désolée, M. Numont, c'est parce que M. Évert va devoir, enfin, on va de nouveau faire un changement de bateau et je pense que tu avais encore une question qui peut peut-être le concerner. Et donc, on sait qu'il y a des routes qui sont dirigées par la commune et d'autres qui sont dirigées par vous et donc, je repose la même question que j'ai posée avant. Quels sont, vous, vos aménagements que vous prévoyez de faire pour justement ou créer ou réparer tout ce qui est pistes cyclables, trottoirs et ces routes qui sont dégradées ? Parce que dans notre commune, en tout cas, il y a beaucoup de routes où il y a des grands trous où c'est dangereux pour les cyclistes de passer même sur les pistes cyclables, des pistes cyclables qui ne sont pas bien référencées. Donc, ça, je vous demande, vous, quels sont vos plans pour pouvoir... Donc, en région Wallonne, comment on travaille ? Donc, il y a ce qu'on appelle un plan infrastructure. Donc, c'est-à-dire qu'on décide pendant six ans quelles sont les routes qu'on va réaménager. Parce que malheureusement, en Wallonie, on a beaucoup trop de routes. C'est un constat. Voilà, ça coûte énormément cher et donc, c'est beaucoup d'argent qui est mis pour l'entretien et donc, simplement, on reprend toutes les routes qui sont plus dégradées. c'est l'administration qui vient avec toute une liste. Il faut savoir qu'il y a, je crois que c'était plus de 1 000 endroits qu'il faudrait réparer et malheureusement, au niveau des budgets, on ne s'en sélectionnait grosso modo que 200. Et donc, il y a ce travail-là qui est fait. La seule chose, c'est que maintenant, on travaille différemment parce que jusqu'à il y a encore un an ou deux, il n'y avait pas d'ingénieur, je dirais, pour tout ce qui est mobilité active. Parce que vous parlez de mobilité 12, n'oubliez pas qu'il faut parler de mobilité active. C'est important de faire ce switch aussi. Ce n'est pas juste pour se promener et de faire du vélo, c'est aussi pour la vie de tous les jours et c'est quelque chose d'important. Et donc, on a engagé des ingénieurs mais aussi tout l'aspect mobilité active parce que quand on refaisait une route il y a encore 3-4 ans, en fait, on ne réfléchissait pas à ces vélos. Et donc, aujourd'hui, on a fait un décret, on a engagé du personnel pour justement qu'à chaque nouvelle route qui est faite, il y ait cet aspect mobilité active qui soit pris en compte. Et si je peux me permettre de vous interrompre, M. Évrard, on comprend bien que même si une route qui est non communale, parfois abîmée, il y a des gros budgets qui doivent être mis en place et donc, ce n'est pas toujours facile de faire des réparations à court terme, mais on a une rue d'ensemble ville qui est, on va dire, fort populaire, c'est la rue de Velène située en bas du S où elle a été, voilà, elle est en assez en bon état. Elle a deux, on va dire, pistes cyclables qui passent sur les côtés. Je dis, on va dire parce que, en me renseignant, souvent des voitures sont garées sur cette piste cyclable et en me renseignant, ce qui manque, ce sont simplement des panneaux de la signalisation qui indiquent que ce sont des pistes cyclables. Donc, officiellement, elles ne le sont pas encore et quand on passe là que des voitures sont garées dessus, les voitures apparemment sont dans leur droit et on aimerait bien juste une signalisation supplémentaire qui manque et donc, qui dans les budgets n'est pas, voilà, ce n'est pas le budget d'une route. C'est un exemple concret, ça. Ah oui, on est dans un exemple concret et donc là, c'est clairement, donc même sur les routes régionales, quand il y a, je dirais, un problème comme ça, très, allez, je veux dire, sur une route bien précis, il ne faut pas hésiter à revenir auprès des échevins, auprès de vos acteurs locaux puisqu'il y a ce qu'on appelle les cellules de la sécurité routière qui sont organisées, pour son modo, c'est tous les trimestres, en tout cas minimum, une fois par an qui doivent être faits, où les acteurs locaux, justement, les échevins, les bourgémesses, peuvent remonter ces informations-là et dans ces réunions, il y a justement l'administration Wallonne qui est là et qui peut prendre note, ben voilà, à cet endroit-là, il manque des panneaux et ce que vous notez, c'est vraiment la culture qu'il faut changer qu'on ne change. Il y a encore, la semaine passée, j'étais à une réunion avec des ingénieurs qui étaient en train de retravailler sur une route et puis, ils me disaient, on a fait une piste cyclable, regarde, parce qu'on sait que je suis là, on a fait une piste cyclable et puis, je dis, oui, mais là, les cyclistes, ils vont traverser où ? Là, tu les fais arrêter et ils sont sur la route au milieu de tout et on voit que l'ingénieur, ah ben, donc, il y avait réfléchi pendant des semaines avant de me présenter un projet et puis, en fait, il n'avait pas été jusqu'au bout parce que ce n'est pas dans sa culture, il a l'habitude de faire des ponts, des routes, mais il n'a pas cette habitude de faire cette mobilité active et donc, c'est vraiment un changement culturel qui est en cours, poussé par les jeunes et donc, n'hésitez pas à continuer à pousser. Tout l'intérêt de cette réflexion, Exactement, il ne faut pas parce que c'est vraiment quelque chose qu'on doit changer à vous aussi vous investir là-dedans parce que toutes les idées sont... Je pense que c'est ce qu'ils font. En tout cas, un grand merci, M. Evart. Et donc, on va accueillir une nouvelle personne en plateau. Merci. Alors, et du coup, Toine s'en va également. Merci, Toine. Et c'est Théo qui revient. Bonsoir, Marie-Mazia. Bonsoir. Et donc, conseillère communale écolo et puis, Théo qui nous rejoint également et on va continuer cet échange et je pense, Théo, que c'est toi qui... Oui, il va intervenir. C'est exact. Donc, deux mobility douces que nous n'avons pas encore abordées, c'est l'utilisation du skate et de la trottinette, non de l'électrique, je précise. Donc voilà, moi, personnellement, je n'en utilise pas mais c'est pour ça que je vous propose d'écouter le témoignage d'Aaron. Bonjour, je m'appelle Aaron Deon et j'utilise la mobility douce régulièrement, dont le train, le métro et le bus et le skateboard et la trottinette. En trottinette, en skateboard, on ne peut aller que sur les trottoirs parce que sur la route, ce n'est pas super légal à cause des voitures et tout, il y en a qui soit les unitaires de trottinette, de skateboard ne font pas attention ou les conducteurs automobiles. De temps en temps, les policiers, quand je suis sur la route, ils viennent me dire ce serait mieux que tu ailles sur le trottoir. Quand je me déplace dans Sambreville, c'est surtout les trous qui me dérangent parce que des fois on arrive et tout et on tombe. Donc voilà, alors un peu comme les vélos d'ailleurs, quelle stratégie de communication pourriez-vous mettre en place et comment peut-on obtenir des infos claires et précises par rapport à tout ça ? Vous pouvez peut-être répondre l'un et l'autre. Marie, je t'en prie. Concernant les informations précises, je pense qu'effectivement le premier interlocuteur ça doit être la police. Voilà, spontanément, je pense que voilà, au niveau de la sécurité routière. Si c'est la question... Justement, par rapport à ça, j'aimerais préciser qu'après des renseignements, donc après renseignements pris, en fait les utilisateurs de skate et de trottinette justement doivent être sur la route et non sur les trottoirs et on constate en fait que les utilisateurs et la police en elles-mêmes ne sont pas au courant de la législation et donc personne ne sait vraiment quoi. Aaron nous a expliqué qu'effectivement c'est arrivé qu'il soit sur la route et que la police lui dise d'aller sur le trottoir. Voilà. Quelque chose qui est un peu contradictoire et du coup, oui, c'est la question de savoir où obtenir des informations claires. Alors maintenant, en sachant que la police n'est même pas toujours au courant, je ne sais pas. Après, effectivement, il faut travailler sur la communication un maximum puisqu'on sait que c'est quand même un système de mobilité qui se développe de plus en plus chez les jeunes parce qu'effectivement, c'est facile, on le prend avec soi dans le train, etc. Donc voilà, après, effectivement, on ne va pas revenir sur l'état des routes à Sambreville, je pense qu'on en a assez parlé. mais par contre, effectivement, quand on refait les routes, je pense que le plus important, c'est essayer de les retravailler et effectivement, je pense que ça passe par notre culture de déplacement comme monsieur vient de le dire parce qu'on est vraiment beaucoup, beaucoup tributaires, en majorité de la voiture. Il y a quelques mois, je suis allée à Fribourg pour voir un peu ce qui se passait. Effectivement, là, on voit qu'il y a des rues cyclables et donc, en fait, là, c'est les vélos, donc vélos, trottinettes, skateboard qui sont prioritaires sur la voiture. Donc, les voitures sont à 30. Personne ne klaxonne, les routes sont plus larges, les trottoirs sont un peu plus larges et effectivement, là, il y a vraiment, je veux dire, on parle toujours du vivre ensemble et aussi, ils déplaçons-nous ensemble et il y a des nouveaux genres de mobilité qui se développent et il faut vraiment les sécuriser. Donc, vous voyez, la communication, je pense que c'est la base de tout. Quelque chose qu'on pourrait envisager, ça, Sambreville ? Parce que finalement, c'est la mobilité douce qui est placée au-dessus. Si je peux juste, par rapport à tout ce que j'entends, notamment, au niveau de l'état des voiries et par rapport à la mobilité douce. Donc, rien que pour 2023, je vais vous citer quelques noms de rues. Avenue du Cimetière, zone 30, rue Yonne-Dans-le-Mercier, rue Bourgmès-Révrard, rue Des Auges, rue Capitaine-Fernémont, rue du Foyer, rue de la Bâchée et un aménagement, notamment, à côté du collège Saint-André. Plus, ce qui est en cours, c'est la rue Dugot sur Falizol, la rue Rennes-Élisabeth qui va bientôt commencer après le carnaval de Tamine et la rue du Rominet qui a encore quelques impétrants qui travaillent. Je ne vais pas vous citer... Allez, je vais vous le faire. – Oui, peut-être pas. – Le temps nous est compté, quand même. – Ce sont des études qui sont en train de démarrer, aussi bien sur la rue François-Sartel, la rue de la Grande-Pierre-R, la rue des Anciens-Combattants, la chaussée de Namur, la rue d'Auvelet, la rue de l'Industrie et du Travail, la rue d'Arcimon, la rue du Coq, la rue du 22 août, la rue du... – Donc ça, c'est des rues qui passent en zone 30, c'est ça ? – Donc la première liste que j'ai citée, ce sont toutes des rues qui vont être rénovées avec à chaque fois des zones 30, des pistes cyclables quand c'est possible et toute une série d'aménagements pour la mobilité douce. – Et par rapport à la communication, parce que c'était vraiment ça, je pense, aussi la question, Théo. – Oui, et d'ailleurs, j'aimerais dire que par rapport à la communication, c'est absolument une communication qui doit se faire à double sens. Donc c'est-à-dire que les utilisateurs de la mobilité douce doivent être informés, mais pas que, aussi les autres utilisateurs, des voitures, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne doit pas se fixer uniquement pour un certain type d'utilisateurs. – Oui, et... – Prenons le dernier exemple en date, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec le boulevard de l'Europe. On a une réunion citoyenne pour informer l'ensemble du quartier, donc il y a eu un putain de liaison, etc. Ça, on essaye de le faire à chaque rénovation de voirie. Là, c'était en lien avec le service public de Wallonie. Il y a eu une communication au niveau des réseaux sociaux, au niveau du service public également, du SPOE. Donc voilà, c'est des éléments qu'on met en œuvre pour justement communiquer un maximum avant la rénovation et pendant la rénovation aussi. Maintenant, voilà, le bulletin communal est ce qu'il est. On ne sait pas toujours mettre toutes les informations. Je ne suis pas sûr que tout le monde passe une soirée complète à le lire malheureusement. – Non, justement. – Voilà, on diversifie les canaux. – N'oubliez pas que la communication, ça ne doit pas être juste rendre public les éléments, mais aller vers les personnes qui utilisent ou qui pourraient utiliser ces modes de... enfin, donc pas que le vélo, mais le ski de trottinette ou quoi que ce soit. Et donc, par exemple, pour toucher un jeune public, il me semble, moi en tout cas, en tant que plus jeune, ce n'est certainement pas ni par le bulletin communal ni par les réseaux sociaux ou le site de la commune. Il faudrait peut-être aller parfois dans les écoles, parfois même mettre des panneaux devant les écoles qu'un étudiant ou qu'un plus jeune voit directement pour l'informer sur des choses comme ça parce que, voilà, ça relève quand même de la sécurité physique des utilisateurs. Voilà, en tout cas, des pistes de réflexion. Je pense qu'on va aussi passer à la mobilité piétonne parce que, voilà, elle existe aussi. Bien sûr. Du coup, on est tous et toutes piétons et piétonnes et donc, je pense qu'on rencontre tous aussi des problèmes, des problèmes différents en tant que piétons et il y a du coup un témoignage d'Alexandra que je propose d'écouter. Ben voilà, bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 28 ans, j'habite Saint-Préville. Les problèmes que je rencontre, en fait, plus souvent, c'est l'entretour des trottoirs qui ne sont pas toujours top. Enfin, ça m'est déjà arrivé de me tordre un peu la cheville à cause des trottoirs, enfin, avec des dalles retirées ou tout simplement de travers. Et alors, je trouve que, ben, ici, la sécurité, donc, par exemple, ici, faire mes lampes à minuit, c'est pas top quand t'es piétons, surtout au moins de quand t'es une fille. C'est les deux soucis, je dirais, pour moi, les plus importants et aussi les passages piétons. Il y en a certains qui sont mal placés, voire très dangereux, notamment le passage piéton près du petit farceur. Celui-là est totalement mal placé et j'ai déjà failli me faire avoir par une voiture. Voilà, j'espère que vous avez bien entendu tout le... Je vais répondre, Alexandra. Je vous en prie. Donc, en fait, par rapport au fameux petit farceur, comme on l'appelle, à Tamine, il faut savoir que cette année va être mis en place l'aménagement du rond-point. Et donc, cet endroit va être complètement refait et je rappelle aussi qu'on est sur une route du SPOE et donc, on a eu récemment une réunion avec l'un des représentants et on a la confirmation que les travaux vont démarrer cette année. Donc, j'espère qu'au niveau de cette zone-là, on pourra évidemment avoir une amélioration. Par rapport à la coupure de l'éclairage public, tout simplement, c'était une demande à la base d'Orés que beaucoup de communes ont décidé par rapport aux mesures énergétiques qu'il fallait prendre à ce moment-là et je pense qu'on y arrive tout doucement à la fin où ils nous ont fait plusieurs propositions qui devront être validées par la suite. Donc, voilà, cette période-là s'arrête. Et la troisième question, c'était l'état des trottoirs. Donc, en fait, nous, on a, en plus de nos ouvriers à la commune qui réparent les trottoirs, on a un budget spécifique qui est fait par des sociétés privées. Et donc, rien que pour cette année, ce sera un total de neuf voiries qui vont avoir des trottoirs rénovés plus six autres voiries où on va faire un raclage-pose avec des nouveaux trottoirs. Mais il faut savoir que ça coûte extrêmement cher. Et donc, à un moment donné, quand on est une commune sous un plan oxygène, il faut évidemment faire plaisir à tout le monde et aménager la ville correctement. Et donc, oui, ce sont des gros budgets, mais on essaye de suivre un maximum l'état de nos trottoirs. Je pensais justement que toi, Jeanne, tu avais peut-être une question qui, elle, ne serait pas à gros budget. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible peut-être de déplacer certains passages piétons ou d'en mettre de nouveaux pour améliorer la sécurité des piétons ? Puisqu'on se rend compte que certains passages pour piétons sont à des endroits vraiment où on ne comprend pas très bien pourquoi ils sont là, parce que dangereux. Oui. Mais effectivement, enfin voilà, je veux dire, on n'est pas ici pour chacun défendre notre programme électoral. Et ce qui a été fait, Juste lancer des pistes de réflexion. Voilà, c'est des pistes de réflexion. On parle de la ville et la ville, elle se construit. Je ne t'ai pas interrompue, s'il te plaît, Nicolas. Donc voilà. Et donc effectivement, les pistes de réflexion, oui, effectivement, tracés, marqués au sol des passages pour piétons, ce n'est pas un énorme budget. Effectivement, on parlait tout à l'heure du passage pour piétons près du petit farceur qui est resté très longtemps. Je n'ai pas les années en tête, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais quasiment transparent. Donc hormis les gens de la région qui savaient qu'il y en avait un, d'ailleurs, il y a eu des problèmes et suite à ça, il a été de nouveau retracé. Maintenant, l'éclairage, effectivement, on est dans l'économie d'énergie, etc. Donc effectivement, éteindre l'éclairage la nuit, ça a du sens. Maintenant, on verra les derniers retours. Maintenant, il y a certains pays et donc je pense que ça, c'est des pistes de réflexion. Je pense que c'est au Portugal, je ne suis même pas certaine, où les passages pour piétons sont éclairés de manière sensitive. Donc il y a un éclairage qui est très bas, qui est à 20%. Et en fait, il y a des capteurs et quand un piéton arrive, le passage pour piéton est éclairé, donc de manière verticale. Et donc c'est une sécurité pour le piéton, c'est une sécurité pour le conducteur de la voiture qui arrive. Je veux dire, il y a des passages pour piétons, ça c'est à Paris, qui sont peints avec le principe de la 3D. Donc effectivement, le conducteur de voiture qui arrive a l'impression d'avoir des blocs, donc forcément, il ralentit. Et effectivement, c'est une sécurité. Donc voilà, il y a des pistes de réflexion et on ne dit pas que la commune ne fait rien, ce n'est pas ça. Mais c'est effectivement, je pense qu'on doit vraiment changer la manière de penser. Tout le monde, moi la première, on doit vraiment se dire, voilà, on fait quelque chose, il y a un passage pour piétons, est-ce que vraiment il est pertinent ? Est-ce que les utilisateurs le trouvent pertinent ? Abaissez aussi les bordures à l'entrée d'un passage pour piétons, parce qu'on est PMR, on a une poussette, etc. Si la bordure est haute, il y a beau avoir un passage pour piétons, ce n'est pas toujours facile de le traverser et surtout de remonter assez vite pour éviter la voiture. Donc effectivement, des pistes de réflexion, il y en a beaucoup. Et je pense qu'effectivement, c'est les mentalités qui doivent changer dans certains pays. Ça se fait depuis des années et c'est très facile. Et d'où l'intérêt d'écouter les jeunes qui viennent avec leurs problématiques à eux. Et de ne pas toujours avancer avec des gens, je veux dire, j'entendais tout à l'heure, mais je ne sais plus lequel des intervenants parlait de ça, en disant que, voilà, on a un ingénieur qui travaille sur un projet, si lui, il n'est pas sensibilisé, il ne va pas penser. Et donc effectivement, il faut qu'on puisse penser à chacun, à chaque citoyen et effectivement, ne pas faire des plans tout seul dans son bureau. Alors parfois, les projets sont super beaux et puis après, dans la pratique, ça ne marche pas. Donc pas beaucoup de sens, c'est clair. Tu voulais réagir ? Je ne sais pas si vous avez répondu. Je trouve intéressant, justement, dans ce que vous dites, deux choses. La première, c'est de s'inspirer de ce qui est fait parfois ailleurs pour appliquer ça dans nos régions. Et une deuxième chose, c'est parfois d'aller trouver, là je m'adresse à vous, monsieur Dumont, d'aller trouver la population qui côtoie justement certains passages pour piétons qui, quand on y passe en voiture ou quand on y passe une fois de temps en temps, nous semblent correctes et la population qui l'utilise tous les jours pourrait dire que c'est dangereux, pourrait constater d'accidents qu'elle a déjà eu ou qu'elle a déjà pu voir. Et donc, on en parle souvent dans les problématiques. Une solution, c'est d'aller voir les gens qui sont directement intéressés pour vous inspirer justement de faire et de vécu sur ces choses-là. C'est extrêmement important ce que vous dites parce que c'est ce que je dis toujours. On vit chacun dans notre quartier et on n'a pas forcément l'utilité du quartier voisin au quotidien. Et donc, moi, avoir les échos du terrain, je trouve que c'est évidemment essentiel. Et donc, on trouve intéressant que ça a été déjà fait à Sambreville d'aller essayer de s'inspirer du vécu des citoyens mais de le faire vraiment de plus en plus et comment dire d'aller chercher les gens et pas d'une manière intéressante. Je pense que tu avais un exemple d'ailleurs par rapport à ça que parfois, il se passe des choses dans les quartiers où on convoque les gens pour venir donner leur avis mais finalement, on n'est pas vraiment au courant de cette consultation. Je pense qu'on en avait discuté. les conversations sont parfois organisées sans qu'on soit à 100% courant et là, on revient sur des problèmes de communication. On espère que vous allez justement à partir de ces discussions bien développer la communication, bien développer l'écoute auprès des citoyens parce que parfois, les problèmes sont sans parler de budget, ont des solutions assez simples au final. Oui, bien sûr. Je pense qu'un des premiers intervenants pour moi, en tout cas, pour la mobilité au niveau d'une commune, ça doit être les écoles et effectivement, je pense que des travaux, si on passe par les écoles, forcément, on passe par les directions, les professeurs, parfois les directions ne font pas toujours le lien non plus parce qu'il y a aussi des problèmes de communication dans les écoles, mais vraiment y aller parce que c'est eux qui vivent ça au quotidien. Je veux dire, quand on voit les rues bouchonnées le matin aux abords des écoles, on se rend bien compte qu'il y a peut-être des solutions qu'effectivement du covoiturage, des systèmes de petites navettes, pourquoi pas avec un parking où les parents vont à ce parking-là et là, les enfants sont pris en charge. Il y a plein de choses mais effectivement, il faut des concertations, il faut se donner les moyens dans tout cas même pas de mettre en oeuvre ces concertations mais de les mettre en pratique et il faut vraiment s'écouter parce que parfois, oui, on fait une concertation et puis, comme Mathéo le disait, on ne sait pas ce qui en est ressorti et donc parfois, il y a des idées qui peuvent être super et puis après, dans la pratique, c'est pas possible mais les citoyens ont besoin de savoir pourquoi c'est pas possible parce qu'alors sinon, forcément, il se... En tout cas, la communication, ça paraît être une chose essentielle que ce soit au sein de la ville mais aussi à plus petite, voilà, ça reste quelque chose de très important. Je pense que tout doucement, le débat va... Enfin, le débat, la rencontre, la réflexion va toucher à sa fin et Mathéo, tu avais peut-être envie de dire quelque chose pour conclure. Alors oui, ce que je retiens de cette discussion, c'est qu'on a pu trouver déjà certaines pistes pour trouver des solutions. J'espère que la Commune va retenir de cette discussion que la communication, bien sûr, comme vous venez de le dire, et l'interpellation sont des choses importantes et je tenais à remercier tous ceux qui ont participé à l'élaboration du débat. Je vous tenais à remercier, vous, et à remercier les deux personnes en coulisses qui ont fait un énorme travail qu'on n'a pas vu à la télé et voilà. Oui, ben voilà, moi je vais du coup conclure, remercier tous les intervenants en tout cas d'être venus jouer le jeu finalement de cette rencontre avec ces jeunes que je voudrais aussi féliciter parce que pour eux, c'est tout d'abord s'impliquer effectivement dans la vie de leur ville et déjà prendre part aux côtés, à la citoyenneté finalement et puis également les féliciter parce que pour eux, c'est aussi une première télé pour certains et ce n'est pas toujours évident de venir se confronter comme ça sur un sujet face à des gens qui ont plus l'habitude donc voilà et heureuse d'avoir en tout cas travaillé avec vous et ben merci à tous et on espère c'est ma première aussi ben voilà et on espère en tout cas que toutes ces pistes de réflexion verront le jour merci à tous et à très bientôt alors merci merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada